Il y a 2500 ans, un homme appelé Chakamuni renonça à sa vie confortable pour s'engager dans une quête visant à comprendre comment maîtriser les passions mondaines et les illusions, ce qu'il avait intuitivement compris comme étant la cause de la souffrance. Au terme de la voie, cet homme était éveillé à la vérité ultime et pour cette raison il fut appelé le Bouddha, qui signifie l'éveillé. Le principe de base des enseignements bouddhistes est que tous les êtres possèdent le potentiel de s'éveiller et d'éliminer la peur et la souffrance. Ce qui est crucial dans ce voyage est d'avoir un guide authentique, de bons enseignements ainsi qu'une communauté spirituelle qui soutient chaque personne à suivre la voie. L'illumination n'est pas éloignée de la réalité, mais représente une possibilité pour quiconque dans le cadre de la vie de tous les jours. Cela se produit en s'efforçant sincèrement à pratiquer ce que dans le bouddhisme l'on appelle les quatre vertus incommensurables. La bonté, la compassion, la joie et l'équanimité. Ce sont les principes de l'enseignement bouddhiste de Shin Yoen, qui est basé sur le canon bouddhiste du Shingon et sur le Sutra Mahapari Nirvana. Shin Yoen a été fondé en 1936 par le maître Shinzo Ito, qui accéda au niveau de grand acharya, l'accomplissement spirituel le plus élevé dans les écoles bouddhistes ésotériques du Japon. L'actuel chef de l'ordre, Shinzo Ito, a succédé à son père en 1989, car elle était la plus digne et, parmi les disciples, la plus à même d'endosser ce rôle, après avoir elle-même accompli les pratiques requises jusqu'à ce qu'elle aussi atteigne le rang de grand acharya, en tant que première femme dans l'histoire du bouddhisme de Shingong à le faire. En 1997, elle fut la première femme dans l'histoire vieille de 1100 ans du bouddhisme de Shingong à conduire un service religieux dans l'édifice principal du très célèbre monastère Daigoji. Shinzo Ito est considéré comme un maître bouddhiste contemporain et conduit une lignée bouddhiste majeure qui est issue d'une ligne continue de transmission spirituelle remontant à 2500 ans jusqu'au bouddha Shakyamuni. Avoir atteint un niveau spirituel élevé n'implique toutefois pas de s'isoler de la société et d'une vie de famille ordinaire. La très vénérable est mariée et nourrit des loisirs et des intérêts en dehors du monde religieux. Le travail principal de Shinzo Ito réside dans le fait de promouvoir le message de paix de son père, de créer un monde d'harmonie où chacun a sa valeur et son importance. Cela implique d'élargir le champ des activités de Shinjo Ito par de l'alénation, les cultures et les frontières religieuses afin de conduire non pas seulement des cérémonies bouddhistes, mais aussi d'encourager des activités interreligieuses et un travail humanitaire à travers le monde. La bonté infinie et l'acceptation inconditionnelle de toutes les personnes telles que manifestées par le Bouddha sont le fondement des activités interreligieuses de Shinjo Ito. La très vénérable, tout comme son père, maître Shinjo, travaille sans cesse à construire des relations harmonieuses entre les gens de différentes croyances. Dans la mesure où les besoins et les aptitudes des gens diffèrent, la mission de Shinjo En est d'être un lieu où le caractère propre de chaque personne est mis en valeur afin qu'il contribue au bonheur de l'humanité entière. Une vérité à partager entre tous est l'importance de mettre le savoir en pratique. Seulement alors le bonheur peut être partagé entre tous. Suivant l'intention d'origine du fondateur, Shinjo En soutient différentes organisations internationales afin de promouvoir l'éducation, l'économie, la prise de responsabilité et afin de freiner la détérioration de l'environnement ainsi que la propagation des maladies. La très vénérable encourage les membres de Shinjo En à prendre une part active dans la vie de la communauté afin d'aider les autres à trouver le bonheur. Ne serait-ce qu'une personne à la fois, car toute vie est à chérir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada